En ce 12 octobre 2020, chers amis, nous allons aborder un sujet qui va sûrement en sidérer, en surprendre quelques-uns. La vidéo s'intitule « Maladie de Lyme, empoisonnement total ». C'est un combat que livre, entre autres, le docteur Dietrich Klinga, qui est loin d'être un imbécile et qui a les moyens scientifiques, biologiques, pour arriver à certaines conclusions. En ce qui nous concerne, par nos vidéos, et vous allez vous demander pourquoi j'en fais autant en ce moment, c'est parce que nous sommes à la croisée des chemins. Et je m'explique. On peut démontrer, prouver à quelques centaines de personnes ce dont nous voulons les tenir au courant. Mais, si en contrepartie, nous ne comprenons pas que les réalités scientifiques exposées par le docteur Klinga, ci-dessous, et que nous ne réagissions pas, en informant nos proches et amis, nous ne pourrons pas stopper la majeure partie des maladies de dégénérescence, évitant ainsi la disparition progressive de tous les êtres vivants. Et, je vous le répète, nous sommes à la croisée des chemins. Il est bien dit, dans ce document, ceci. Comment le glyphosate, l'aluminium, la pollution électromagnétique et d'autres toxines endommagent l'organisme et créent un environnement propice à la prolifération des microbes, bactéries, virus, champignons ? Mes expériences, dit le docteur Klinga, m'ont finalement amené à découvrir que j'avais la maladie de Lyme et, par la suite, aider les autres. Alors, je ne sais pas s'il a été piqué par cet acarien, mais en ce qui me concerne, j'ai, jeune, été piqué plusieurs fois, j'ai eu quelques désagréments, dérougeurs au niveau de la piqûre et tout autour, mais ça s'est très vite atténué et tout a disparu. À ce moment-là, je n'étais pas contaminé par toutes les saletés que l'on déverse ou que l'on fabrique ou que l'on répand dans les champs, sur nos aliments et autres. D'ailleurs, Klinga définit la maladie de Lyme de cette manière. Pas seulement les infections micro-indiennes consécutives, par exemple, à la piqûre de la carrière, mais un trouble du système immunitaire. Ah ! Vous allez vous poser des questions. Et, il continue, au niveau moléculaire, la plupart des symptômes que nous appelons maladie de Lyme sont dus à la réaction du système immunitaire aux microbes et aux toxines. La réaction du système immunitaire aux effets de la maladie de Lyme est beaucoup plus destructrice pour les corps que les microbes ou antigènes de Lyme. En moyenne, on estime que plus de 93% de tous les symptômes de la maladie de Lyme sont causés spécifiquement par le système immunitaire qui attaque les tissus, là où les microbes se cachent. Pour cette raison, les praticiens du Sophia Health Institute et moi-même utilisons une technique pour moduler le système immunitaire en tant que partie importante de notre approche thérapeutique. Bon, ceci étant dit, en sous-titre, les toxines environnementales ouvrent la voie à la maladie, parce que c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Comme le disait Louis-Claude Vincent, touchez à la synthèse, touchez à la chimie, touchez à l'encombrement de l'atmosphère par des produits comme les métaux lourds et vous modifierez les réactions du corps humain et vous irez sur des terrains de dégénérescence et de cancer. N'y revenons pas. Klingard dit donc, on estime à 82 000 le nombre de composés toxiques fabriqués par l'homme dans notre environnement. Rien que cela. Si des méthodes de détection appropriées sont utilisées, tous ces composés peuvent être trouvés dans notre corps. Et dans n'importe quel corps, nous sommes tous contaminés par d'énormes quantités de toxines et c'est le terrain malsain de notre corps qui nous prépare à tomber malade à cause de microbes pathogènes et d'autres facteurs. Parce qu'une tique vous pique, oui, elle perturbe, oui, mais jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où le corps a vaincu le poison. C'est parce que ces toxines agissent comme un milieu de croissance favorable pour la plus grande variété de microbes avec lesquels nous sommes infectés et que nous, dans la communauté médicale, regroupons sur le terme maladie de Lyme. Je le répète, ce n'est pas seulement la piqûre de la tique, c'est le terrain sur lequel nous sommes et qui est empoisonné. Les toxines que j'ai trouvées essentielles pour contaminer le corps et affaiblir le système immunitaire, c'est toujours la même chanson. Le mercure, l'aluminium, le plomb et le glyphosate. Le glyphosate est un produit chimique pulvérisé sur les cultures, sur les aliments et omniprésent dans l'environnement. C'est aussi l'ingrédient clé de l'herbicide Roundup de Monsanto. Il en a été assez dit comme ceci par plusieurs livres d'écrivains, soit en Argentine, soit au Chili, soit au Brésil. De plus, les effets nocifs de ces toxines sont beaucoup plus importants, ces effets, lorsque les toxines sont combinées. Par exemple, il existe un effet synergique entre l'aluminium et le mercure, l'aluminium et le glyphosate, lorsque ceux-ci sont tous présents dans le corps. Ils l'endommagent réellement et profondément, diminuant, on le répète, les défenses immunitaires. Ceci fait que les microbes deviennent agressifs et pathogènes et causent finalement une maladie chronique à mesure que le terrain devient de plus en plus contaminé. Le glyphosate joue un rôle clé dans ce processus. Il se trouve partout dans l'environnement et est très dommageable pour le microbiome, c'est-à-dire la communauté des microbes bénéfiques qui vivent dans le corps. Il s'agit entre autres d'un chélateur, ce qui signifie, et c'est important, qu'il élimine les précieux oligo-éléments du corps pour que le corps ne puisse pas les absorber. Cependant, le glyphosate agit comme un ouvre-porte pour l'aluminium plutôt qu'un agent kélata et facilite ainsi l'absorption de l'aluminium toxique de l'intestin dans le corps, ce qui entraîne la toxicité de l'aluminium. En plus du glyphosate, nous sommes tous exposés à de grandes quantités d'aluminium qui se trouvent dans nos réserves d'aluminium, d'eau et d'air, en plus de nos produits de soins personnels et ménagers. Tiens, il me semble entendre quelqu'un là. Par conséquent, il se trouve en grande quantité dans notre corps. Si nous n'avions pas de glyphosate dans nos corps, nos entrailles agiraient comme une barrière très efficace contre l'aluminium et empêcherait son absorption dans toutes nos cellules. Mais comme nous sommes tous contaminés par le glyphosate, même les aliments biologiques aux États-Unis contiennent ce fameux glyphosate. Il pénètre, le glyphosate dans nos intestins par notre nourriture est si fixe. Dans l'aluminium que le mercure ou autres sont transportés dans notre cerveau et dans la glande pinéale. ils endommagent ces organes ainsi que le reste du système nerveux. C'est grave ce que dit le docteur Klingar. Et personne n'arrête le glyphosate, le round-up. On brasse ces produits excessivement dangereux dans toutes les fermes et les gens s'étonnent, les agriculteurs, d'attraper des cancers. Les cancers à tous niveaux, cancer du sein, cancer du foie, etc. Ceux-ci avec les dommages que ces toxines causent à nos bactéries intestinales dont nous avons besoin lorsque nous sommes en bonne santé, ceci semble être le mécanisme de base par lesquels les toxines chimiques endommagent le corps et affaiblissent le système immunitaire de sorte que les agents pathogènes de Lyme peuvent prospérer. Alors, en plus, si vous êtes piqué par la tique, vous verrez les ravages que cela peut faire. En outre, il existe une corrélation entre l'utilisation accrue du glyphosate dans l'environnement et l'augmentation du taux de Lyme dans la population en général. L'aluminium en tant que facteur de croissance et de virulence chez Boréia a été confirmée par des études publiées sur des animaux de laboratoire. Enfin, l'air est un moyen important par lequel nous sommes exposés à ces toxines environnementales. Voilà pourquoi il y a eu tant de chemtrails, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un hasard. En particulier, les métaux de l'eau toxique. Ben voyons, l'eau de pluie contient des niveaux astronomiques d'aluminium, de titane, de barium et de strontium. Nous l'avons découvert sur nos arbres au niveau des lichens. Nous les avons fait analyser et on retrouve la même chose dont le docteur Kingan ne s'est pas foutu dedans. L'inhalation de ces toxines est particulièrement dangereuse parce que notre corps n'a pas de barrières biologiques efficaces pour nous protéger contre l'inhalation de ces produits. Les poumons qui absorbent les toxines sont les organes les plus endommagés chez la plupart des gens et le cancer du poumon est maintenant le cancer le plus répandu chez les femmes. En notabene, nous pouvons vous avresser le document complet « Protocole du traitement de la maladie de Lyme ». Rappelez-vous, la maladie de Lyme c'est une maladie de dégénérescence non pas due à la tique mais à tous ces poisons environnementaux. Je ne sais plus comment le dire. Si nous ne nous gendarmons pas, si nous ne nous unissons pas, je crois que nous allons au trépas. Alors, le protocole de traitement de la maladie de Lyme vous la demandez si vous le voulez à jacques.dodon d-a-u-d-o-n arrobas orange.fr déjeuner.